Si quelqu'un ne croit pas à l'existence de l'enfer, qu'il vienne en Syrie. Juste après 8 jours, nous avons vu et nous voyons, nous constatons qu'il y a l'enfer en Syrie. C'est ce que nous voulons de voir et d'assister vraiment. Et ces pauvres gens qui sont à l'enfer, surtout les enfants, les enfants qui souffrent. Alors, je crois que la communauté internationale qui a des responsabilités, nous tous, mais nous tous, aussi l'opinion publique internationale, nous ne devons pas laisser la Syrie dans cette condition. Le Pâques va s'approcher, on va la semaine prochaine vivre la semaine des passions, d'après les traditions chrétiennes. Mais ici, c'est toute la Syrie qui vit une semaine des passions. Et cette semaine des passions, la Syrie toute entière la vit depuis plus que 6 ans. Ce n'est pas possible de vivre pendant plus de 6 ans, ce vendredi 5, pour toute la population syrienne. Il faut que la communauté internationale, nous tous, les croyants, nous faisons tous les possibles. En commençant par demandant l'aide au Seigneur, nous savons que la prière, c'est l'arme, une des armes les plus efficaces. Prier pour obtenir la réconciliation, la paix, l'arrêt de la violence en Syrie. Et après, avec notre solidarité, solidarité spirituelle et solidarité concrète, et chacun, chaque institution internationale, avec ses moyens, les plus adaptés, les plus opportuns pour arriver à cet arrêt de violence, à l'accès aux aides humanitaires et à trouver la clé pour une solution politique stabile en Syrie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !